... Bien, maintenant nous allons écouter le président Khalifa Amin Bokarsal, Inch'Allah, le prochain président de la République du Sénégal. Merci beaucoup, M. le Président de la conférence des leaders de notre coalition, l'honorable député-maire Omar Sissé. Je voudrais remercier tous les leaders de la coalition présente aujourd'hui et dire à ceux qui se sont fait excuser que la brutalité de la décision peut être un prétexte pour que certains n'en reviennent pas encore. C'est le premier point de presse de notre coalition, convoqué par notre président, le député-maire Omar Sissé et tous les leaders. Aujourd'hui, nous sommes tristes. Nous avons mal. Triste et mal pour notre pays, pour notre démocratie. Nous n'aurions jamais pensé qu'après 64 ans d'indépendance, notre pays vivrait ces moments-ci. Que de désillusions. Que de déceptions. Et les paroles manquent à beaucoup d'entre nous depuis ce matin. Tous les amis de l'extérieur nous appellent. Ce pays qui était le chanteur de la démocratie. Ce pays qui était devenu une référence en Afrique et dans le monde. Ce pays qui était respecté de tous et partout. Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on en arrive à cette situation-ci ? Nous sommes tous tristes. Nous sommes malheureux. Mais ce qui nous rend malheureux, c'est que les autres se moquent de nous maintenant. Ils nous traitent de la même manière que les autres pays où les coups d'État militaire et autres ont lieu. Ici, ils nous disent « Écoute, vous n'avez pas fait le mieux. Vous n'avez pas fait le mieux d'État militaire. Mais votre coup d'État est institutionnel. Vous ne valez pas mieux que les autres. Nous ne valons pas mieux que les autres. Et nous avons mal. Nous qui avons des amis partout. Nous qui allions partout. Nous qui bombions nos torses en tant que Sénégalais. Nous qui nous vantions d'être les vrais démocrates dans ce continent. Aujourd'hui, on n'a plus de quoi plastronner. Nous avons mal. On a mal. Et des gens comme moi ont des difficultés à trouver les mots qu'il faut pour caractériser cette situation. Je fais partie de ceux qui ont rêvé. Ceux qui se sont illusionnés que l'épouement ne fait un bonheur. qu'on touche à l'élection présidentielle dans ce pays. Mais c'est énorme. C'est même monstrueux. Je fais partie de l'épouement. C'était le dernier rempart. C'était le dernier modèle qui nous a chanté. Ce qui est plus difficilement acceptable c'est qu'on ne nous donne même pas des raisons valides pour nous parler de l'élection. Je ne parle même pas des moyens juridiques qui sont utilisés. comme Sénégalais, comme militants et comme démocrates. Je pense que nous tous pour qu'on se révolte est tout à fait normal. Que nous tous pour qu'on dénonce ce qui se passe est tout à fait normal. Parce qu'on a dit que nous sommes en train de se révolter. Nous avons dit qu'il n'y a pas de se révolter. qu'on reporte une élection présidentielle surtout sans qu'on ne nous le dise on ne fait pas référence à 52 mais c'est une application ou en tout cas une tentative d'application de 42. C'est l'article 42 parce qu'il s'agit selon les raisons évoquées ou avancées des difficultés entre deux institutions de l'État. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est inacceptable. Je dis que si nous sommes assemblés nous avons des choses et nous avons des choses. qu'il y ait des problèmes et que les députés s'en saisissent c'est normal c'est compréhensible. Que les députés prennent des initiatives c'est normal c'est compréhensible. qu'il y ait eu cette commission d'enquête parce qu'il y aurait quelques soupçons de corruption c'est normal. Comme c'est tout à fait normal que même des députés prennent des initiatives. parce que c'est la loi que des députés d'un groupe puissent prendre l'initiative de proposer une proposition de loi c'est normal. c'est normal c'est que le président de la république a été prouvé pour reporter élection. Parce que nous sommes le conseil constitutionnel depuis quand même de famille de famille le conseil constitutionnel sont à mes problèmes en son sein et les magistrats l'ont rappelé il existe des dispositions pour règle le problème le vrai problème heureusement qu'on n'a pas évoqué de 52 il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal pour l'instant il n'y a pas de querelle entre deux institutions chacune des deux institutions conseil constitutionnel comme assemblée est dans son rôle jusqu'à présent le conseil a pris les mesures qu'il fallait en matière électorale pour prendre ses décisions et l'assemblée comme structure législative de contrôle de l'action dans l'état et de l'état que l'assemblée prenne des initiatives c'est normal où il y a le problème où il y a la difficulté où il y a le prétexte à un report des élections l'assemblée avait décidé de créer une commission d'enquête parlementaire c'est tout à fait normal mais créer une commission d'enquête parlementaire n'a rien à voir avec un report d'une élection la preuve ils l'ont tellement compris que pour d'efficer un projet de loi report c'est une commission d'enquête c'est ça la question que les sénégalais doivent se poser puisque les sénégalais ont eu soupçon puisque les sénégalais ont eu la guerre mais on attend la commission d'enquête de travailler si on a 10 d'efficacité ils ont eu ce qu'ils ont ils ont eu mais la commission n'a rien à voir on préjuge de ses conclusions et on veut reporter les élections voilà le problème ce qui se passe ici est un précédent dangereux je l'avais déjà dit je le répète le vote des députés de Tahaou a servi de prétexte à certains pour dire que notre coalition était complice de ce qui se passe mané il ne faut pas que nous nous dit la commission d'enquête est une action continue une initiative parlementaire qui a été fait pour les députés qui a été dans le droit de la réunion donc nos députés ont eu raison de voter la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire mais nos députés ont pris la précaution de dire que ils sont contre le report des élections moi-même je l'ai crié fort je l'ai réaffirmé et j'ai dit que nous étions contre le report des élections nous sommes contre et nous nous donnerons les moyens de combattre cette décision le président a pris un décret pour rapporter pour abroger celui convoquant le corps électoral mais comme que nous avons le décret nous avons dit qu'il y a une base qu'il y a mais dès que le décret sera publié il sera attaqué c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'on reporte une élection présidentielle bonne crise je suis une crise bonne difficulté je suis justifiée bonne raison valide je n'en vois aucun je n'en vois aucune donc l'union bego wafi moine sénégal gépou mou wardio que toutes les forces politiques démocratiques toutes les forces de la société civile devraient s'unir pour que l'Iban entre à la veille du début d'une campagne électorale qu'on puisse arrêter un processus de cette nature est inacceptable nous d'accord nous nous d'accord d'accord nous d'accord et je veux que ça soit clair et que tout le monde sache que dans cette affaire l'École est inacceptable Nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous d'accord. Mais ce que je veux dire c'est que les conséquences de l'élection, parce que moi ce qui me gêne dans l'annonce du Président, c'est ce que vous dites. Quand est-ce que l'élection ? Quand est-ce que l'élection ? Quand est-ce que l'élection, on ne peut pas entendre. Nous sommes tous d'accord. Quand est-ce que l'élection est ? C'est le lieu de durée. Nous avons toujours dit que les dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat et du nombre de mandats du Président de la République. Mais les décisions du Conseil et de la Constitution sont très, très claires. Le mandat, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit. Cela signifie quoi ? Que le 2 avril, le Président de la République, M. Macky Sall, cessera d'être Président de notre République. C'est ce que je veux dire. Parce que nous savons, nous savons, nous savons, où est-ce qu'on peut arriver au-delà du 2 avril du Palais ? Nous savons que les Sénégalais connaissent ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut. le Président, le 2 avril, en vertu des dispositions de la Constitution et en vertu de toutes les jurisprudences du Conseil constitutionnel, notamment celle de 2016. Je suis en fait pour ces décisions-là. Donc, il faut que nous savions ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'on a l'écran, 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 qu'on a l'écran. Donc, je veux les Sénégalais savoir qu'à partir d'aujourd'hui, pour que notre démocratie puisse vivre, survivre ces épreuves-là, on appelle tout le monde à se rassembler. On appelle tout le monde à se rassembler. C'est obligé. Parce que, surtout que le 23 juin, c'est de même nature, c'est de même acabit. Le peuple sénégalais avait dit non. Moi, j'avais pensé que le président Macky Sall, qui était avec tous les Sénégalais le 23 juin, ne nous donnerait jamais l'occasion qu'il y ait une récidive de l'occupation de l'Assemblée nationale, ou de manifestations de cette nature. Et je ne désespère pas que nous nous devons nous faire faire des choses. Je ne désespère pas que nous nous devons nous faire des choses. Mais les Sénégalais sont déterminés à se défendre et à défendre leur démocratie. Je voudrais, en tout cas, dire à tout le monde, l'opinion nationale et internationale, que ce pays vit des moments graves. Il vit des moments exceptionnels de son devenir et de sa démocratie. jamais dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons connu une pareille situation. C'est un précédent, un précédent dangereux. Que l'on en arrive à reporter une élection présidentielle à la veille de son démarrage, nous suffisant. Quelques étaient, quelles puissent être les circonstances politiques qui ont jalonné l'histoire politique de ce pays de 60 à maintenant, on n'en est jamais, jamais arrivé à ce situation. C'est pourquoi les Sénégalais doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de problème de personne. Il ne s'agit pas de problème de coalition. Il ne s'agit pas de problème politique. Il s'agit de notre pays, de son image, de sa survie en tant qu'État et nation. Il ne faut quand même pas que les gens perdent vue que depuis 2021, nous avons eu plus de centaines de morts pour lutter pour la démocratie, pour lutter contre certains abus, pour lutter contre un troisième mandat, pour lutter pour l'inclusion dans les élections. Combien avons-nous de détenus politiques ? Plus de mille. Pour les mêmes raisons. Est-ce que nous devons accepter que cette situation-là puisse passer ? Non. En mémoire ou à la mémoire de tous ceux qui sont partis. Ils ont donné leur vie en se disant que c'est pour la bonne cause. Aucun d'entre nous ne doit renoncer. Aucun d'entre nous ne doit céder. Nous devons rester debout pour que ceux-là qui sont dans l'au-delà et qui nous regardent se disent que nous ne sommes pas partis pour rien. C'est important. Mais ces milliers de jeunes gens, jeunes femmes, jeunes filles qui sont dans les prisons depuis plusieurs mois parce qu'ils ont mené des combats pour la survie de notre démocratie, ceux-là aussi ne doivent pas désespérer de nous. C'est pourquoi, oublions les problèmes crypto-personnels. Ne pensons qu'à notre pays, à sa démocratie. Dépassons les clivages et les divergences. Gommons les différences et mettons-nous ensemble pour sauver notre démocratie. C'est l'appel que je lance. C'est l'invite que je fais à tous les Sénégalais. En tout cas, c'est le moment ou jamais de se mettre ensemble pour prouver au monde entier que ce pays, qui à chaque fois que c'était utile, s'était retrouvé autour de l'essentiel est capable encore du même sursaut pour que notre démocratie puisse survivre aux épreuves qui lui sont imposées. En tout cas, nous avons espoir. Nous sommes certains d'être entendus. Nous sommes sûrs d'être avec tout le monde pour que ce combat-là soit gagné. Nous sommes à d'autres dispositions si vous avez quelques questions. Il n'y a pas de 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 questions.